Bonjour, bon matin. Hier, plusieurs d'entre nous avons reçu les cendres qui marquent notre entrée en carême. Aujourd'hui, dans sa parole, Jésus nous invite à marcher à sa suite. Écoutons l'Évangile de Luc 9, 22-25. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scrims, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd et se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il devra aller à Jérusalem pour y être condamné, souffrir et ensuite ressuscité. C'est comme s'il disait, « Je vous trace le chemin afin que vous le suiviez. » Et ce chemin, c'est le chemin de la croix que lui a parcouru et maintenant, il nous invite à faire de même. Marcher derrière lui. Marcher dans ses pas en l'imitant, en faisant confiance à l'itinéraire qu'il nous trace. C'est-à-dire porter notre croix, accepter les épreuves, les difficultés. Dans la vie, on a le choix de prendre le chemin que l'on veut. Peu importe celui que l'on prend, il y aura toujours des épreuves, des croix à vivre. Alors, pourquoi ne pas choisir Jésus comme guide et le suivre? Car il n'y a pas de route chrétienne sans chemin de croix. Dans le monde d'aujourd'hui, porter sa croix, faire des renoncements, c'est des mots qu'on veut oublier. Mais renoncer n'est pas manquer sa vie, mais c'est plutôt de choisir sa vie. Celui qui ne renonce pas lui-même et ne prend pas sa croix, qui veut s'affirmer et être lui-même, il veut sauver sa vie, comme dit Jésus, mais en voulant la sauver, il la perd. C'est tout ce que je veux, c'est mon confort, mes petits plaisirs, que mon seul objectif est de réussir ma vie et non de réussir dans la vie à n'importe quel prix sans me soucier des autres, peut-être qu'à la fin de ma vie, je réaliserai qu'il ne me reste rien. Car le succès, les richesses terrestres ne durent qu'un temps et sont sans valeur au moment de la mort. Par contre, je dirais que le chemin à prendre est celui de la croix, la souffrance et le renoncement. Nous savons tous que ce n'est pas le chemin le plus facile et le plus avantageux, mais je vous dirais que c'est le plus gagnant. Si vous pouvez prendre du temps pour contempler la croix du Christ ressuscité, vous comprendrez que la croix est source de vie, source de vie jaillissante en vie éternelle. Et la croix est une condition indispensable pour suivre Jésus. Moi, j'aime bien m'asseoir devant la croix pour contempler le Christ. Ça me rappelle ce grand acte d'amour qu'il a fait pour moi personnellement. Méditez sur ses plaies, regardez simplement la croix et déposer nos propres croix. Je vous dirais que nos croix deviennent beaucoup moins lourdes à porter. Dans ces moments, on y trouve la paix intérieure. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, faites-en l'expérience et vous enverrez les fruits, je vous le dis. Vivons ces 40 jours aux côtés de Jésus qu'il nous donne le courage et la persévérance malgré les situations que l'on peut vivre. Car la tentation est parfois d'entrer en carême par habitude, sans grande espérance, parce que l'on se croit trop avancé en âge ou on pense que c'est peine perdue, qu'on ne changera jamais. Le carême n'est pas un temps d'action, mais de contemplation, d'espérance et de conversion. Il nous convie au face-à-face avec soi et Dieu. Et dans ce face-à-face, prenons le temps d'identifier, « C'est quoi nos attachements qui nous empêchent à suivre Jésus? » Les petits sacrifices que nous pouvons faire au quotidien nous aideront à discerner ce que nous devons changer. Mais, par-dessus tout cela, c'est l'amour que le Christ veut. Cet amour qui nous pousse à réaliser ces sacrifices et sans lesquels il resterait sans valeur. En terminant, demandons à Marie, notre mère, de nous accompagner en ce temps de carême, elle qui a suivi Jésus tout au long de sa vie terrestre. Elle a fait la route au milieu des fatigues et des épreuves. Elle a monté avec son fils la voie qui conduit au calvaire. Marie est celle qui peut nous aider à prendre notre croix et suivre Jésus. Prenons maintenant un moment pour prier. Marie, c'est avec toi que nous voulons marcher tout au long du carême. Aide-nous à continuer la route malgré les obstacles que l'on rencontre. Apprends-nous, Marie, comme toi, à porter notre croix chaque jour pour entrer avec toi au banquet éternel. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous souhaite maintenant un bon carême et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada